bonjour les planteurs d'avenir salut aujourd'hui on parle de boulot et on va voir le boulot je m'embrouille avec ce boulot on va pas travailler on est dans une petite forêt ouais ouais une petite forêt pionnière avec bah oui principalement des boulots des ou des ronces des charmes à ta Paris de tremble aussi de tremble ouais des peupliers donc on va faire un zoom un zoom approfondi sur le boulot Bétula SPP on y va alors le boulot ben c'est un arbre une plante ligneuse qui fait partie de la famille des bétulacées c'est un arbre qui pousse surtout sur des sols un peu pauvres et qui peut même pousser très haut en montagne jusqu'à 2000 mètres de hauteur on retrouve même dans l'arctique donc c'est vraiment un arbre rustique je vous dirais et d'ailleurs il y a bien 60 espèces différentes de boulots les boulots sont des arbres pionniers qu'est ce que ça veut dire chaque centimètre carré chez nous en climat tempéré veut devenir forêt et donc en fait c'est les premiers arbres qui poussent avec les ronces les charmes les peupliers les freines pour après donc ils vivent sur une durée assez courte pour faire de la place après aux châtaigniers les êtres les chaînes les arbres qui sont assez vigoureux et qui poussent assez vite donc nos boulots ils peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur on les reconnaît en hiver surtout aux jeunes pousses roses c'est comme ça qu'on peut les repérer c'est comme ça qu'on a fait d'ailleurs son écorce est blanche quand il est jeune il est plutôt l'écorce est plutôt marron mais elle change au fur et à mesure qu'il pousse une fois plus grand vous allez voir comme ici il a une écorce bien blanche avec des traits horizontaux foncés et il a parfois aussi des sortes de taches noires qui font un peu comme des verrues mais c'est tout à fait normal c'est son écorce est-ce que tous les boulots sont blancs donc pas tous les boulots sont blancs il y en a des qui ont plusieurs différentes couleurs d'écorce et c'est comme ça qu'on les a sélectionnés et on les a donné des noms de variétés différentes mais notre boulot commun il est blanc donc notre boulot il a à peu près cinq six racines qui poussent surtout latéralement ils ne sont pas très profonds la famille des bitulacées contient six genres dont cinq assez courants et 157 espèces les zones sont un genre donc on connaît surtout l'aune glutineux dans les milieux marécageux bordure de rivière les milieux humides mais il y a aussi des zones qui s'adapent parfaitement à des milieux arides plus secs comme l'aune de corse et tous les zones c'est une exception dans la famille des bitulacées tous les tous les zones sont des fixateurs d'azote donc ils fixent l'azote ils ont une synergie une symbiose avec une bactérie et il fixe donc l'azote dans les nodules de leur système racinaire le noisetier fait aussi partie de cette famille c'est un arbuste bien connu qui pousse rapidement il peut même dépasser trois mètres de haut on l'adore pour cette délicieuse noisette mais nous dégustons aussi bien ces chatons enrobés de chocolat c'est aussi une plante super intéressante pour nos abeilles car le noisetier lui donne une des premières floraisons de l'année son bois est très apprécié pour faire des clôtures des manches d'outils on peut aussi tresser des plessis ou même utiliser du bois comme baguette pour trouver de l'eau donc le prochain genre c'est le charme ou le carpinus sont des feuillus relativement petit et un vrai indispensable au jardin en fait parce qu'il peut nous faire des haies des tunnels des écrans de verdure voilà on peut les tailler dans toutes les formes qu'on veut et son plus grand à tous c'est qu'il est semi-persistant donc les feuilles sèches restent et ce qui nous donne un semblant de persistant nous cache quand même un peu des voisins on a aussi l'ostria le charme oublon qui ressemble fort au charme ce charme oublon nous donne des chatons mâles jaunes pendant qui nous font un peu penser à ceux du loup blond il peut atteindre jusqu'à 15 mètres et sa belle écorce nous montre bien qu'il fait partie de la famille des bétulacées son bois est très dur et lourd d'ailleurs son nom est dérivé du mot grec ostrua semblable à un os en référence à son bois très dur ça vous dit tout on va surtout parler des bouleaux des bouleaux dont les feuilles sont utilisées pour des problématiques urinaires on peut aussi faire des huiles avec les feuilles pour la peau et ce qu'on utilise surtout c'est la sève de bouleaux ce qu'on appelle aussi l'eau de bouleaux qu'on va prélever au printemps en lune montante sur les arbres adultes avant l'apparition de leurs feuilles sur un arbre de 5 ans on va maximum prélever 5 litres de sève et pour honorer l'arbre on va traiter la blessure avec son écorce et de l'argile mélangée ou un bouchon donc pour récolter la sève de bouleaux il faut faire un trou par préférence avec une mèche propre donc du même diamètre que votre tuyau votre tuyau ou votre dispositif de ça peut aussi être une petite plaquette en métal mais en fait le tuyau c'est le plus facile oui nous ce qu'on fait on arrive à la forêt on fait le trou on met le tuyau et le tuyau il arrive dans une grande bouteille qu'on laisse dans le bouchon ouais qu'on laisse pour la nuit et le lendemain on récolte notre eau on remet ou une autre bouteille ou on arrête là et on rebouche surtout le trou très proprement cette eau réminéralise les articulations elle renforce et réhydrate les muscles pour les sportifs les personnes en convalescence et âgés et pour les propres les personnes qui ont des problèmes de cholestérol ou des crises des gouttes elle a aussi un côté anti-inflammatoire et draine le foie et l'acide urique de l'organisme cet élixir peut être comparé à l'eau de coco pour son potentiel de santé et de désintoxication et même pour sa structure et sa couleur donc après trois jours elle change de goût on peut la boire jusqu'à six semaines au printemps mais faut savoir que ce goût et cette structure change complètement après trois jours personnellement je préfère tout frais pour conserver vous pouvez faire des sirops lactofermentation même faire de l'alcool ou juste tout simplement pasteuriser donc faire monter la sève jusqu'à 75 76 degrés pour quelques minutes et verser dans des bouteilles propres en verre par exemple fermé et vous pouvez garder donc la sève pendant un an alors qu'est ce qu'on préconise comme boulot pour retirer de la sève on prendrait le bétula pendula le boulot qu'on retrouve d'ailleurs sur notre site on a le bétula alba et on a le bétula verricosa donc le boulot à une très grande tradition surtout dans le nord des états unis canada de transformation en chaussures papier canoë et des meubles définition et même des cabanes incroyables comme vous pouvez voir sur le film et donc c'est grâce à sa facilité d'enlever son écorce qui après repousse à haute vitesse bye bye ciao si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas de vous abonner merci pour votre soutien on se dit à très très bientôt à très bientôt